... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Philippe Georges, historien médiéviste, conservateur honoraire du Trésor de la cathédrale de Liège et collaborateur scientifique à l'Université de Liège. Philippe Georges, bonjour. Bonjour. Nous avons beaucoup parlé des reliques dans les premières émissions. Aujourd'hui, on va vers autre chose, puisque vous avez publié aux éditions Sutton ce livre « Liège en sans date ». Je me suis laissé tenter par les éditions Sutton puisque c'est la première fois que la firme française, qui a consacré plus d'une centaine d'ouvrages aux villes de France, s'intéressait à une ville belge. Et c'est la première ville belge liège. Alors, vous savez, je suis très liégeois. Je suis très liégeois de cœur et il faut bien que je m'amuse aussi parfois. Et je me suis donné le défi d'évoquer en sans date, puisque c'est un programme en sans date, l'histoire de Liège. Alors, comment est-ce qu'on élabore ce genre de livre, en fait ? On se dit d'abord que sans date, ça va être difficile à trouver. C'est la première réaction. Et puis après, on se dit, non, non, il y en a quand même beaucoup. Il faut éliminer. Donc, faire un choix. Il faut que ce soit vraiment des choses fondamentales. Vous parliez d'histoire religieuse tout à l'heure. Fondamentale, évidemment, pour Liège, c'est la mort de Saint-Lambert. Saint-Lambert est mort un 17 septembre d'une année inconnue vers 705. C'est le lieu où la cathédrale va être par la suite établie par son successeur Saint-Hubert. Et c'est le début du pèlerinage à Liège et la fortune historique de la ville de Liège. Donc, ça, c'est la première date. Ce n'est pas tout à fait la première date parce qu'inévitablement, avant, il y avait toute la préhistoire, toute l'époque gallo-romaine, puisque Liège a connu aussi ces périodes et on en a des souvenirs, la ville de la gallo-romaine. Donc, j'ai sélectionné aussi deux, trois dates avant 705. Et puis après, on se lance. Alors, je suis médiéviste, donc je dois avouer que j'étais très tenté par le Moyen-Âge. Il a fallu, évidemment, que j'aille beaucoup plus loin. L'époque moderne, la destruction de Liège par Louis XIV, que sais-je, moi, plus loin encore, arriver à l'époque contemporaine et m'intéresser à des choses très liégeoises, la Jupilaire ou Oufti. Oufti, oufti, le satellite, bien entendu. Ça, c'est Oufti, l'expression, vous expliquez d'où elle vient ? Oui, j'explique d'où vient l'expression. J'étais tout étonné de voir le marché commercial autour de Oufti. Et voilà, c'est tout ce qui est aussi un peu folklorique pour Liège. Tchantier, j'en parle aussi. On ne sait pas quand Tchantier, c'est un personnage folklorique, mais il y a une date. Il fallait des dates aussi à chaque fois. Oufti, si je parle d'Oufti, c'est parce que c'est la dernière date du livre, parce qu'au moment où je l'ai publié, il y avait le satellite qui s'appelait Oufti, qui était mis sur orbite. Et c'est l'université de Liège qui était le constructeur de ce satellite pour la radio. Donc c'est intéressant, c'est un peu du cocorico liégeois, il faut bien le reconnaître, mais bon, on est parfois fort étonné. Et moi-même, j'ai été étonné aussi, je ne sais pas moi, de la Jupyler, par exemple. La Jupyler 5. Pourquoi 5 ? 5 composantes. Je ne vais pas les reprendre parce que je vais certainement oublier une. Mais j'ai été documenté sur des tas de sujets en rapport avec Liège et qui sont importants. La Jupyler 5 est connue internationalement. Il y a beaucoup de sujets liégeois qui sont connus internationalement. La Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, c'est une course aussi qui fait connaître Liège. On a des directs par satellite avec des tas de télévisions. On voit Liège, on a les belles vues aériennes de Liège. Et je ne parle pas du Tour de France qui passe à Liège. Et ne parlons pas du Standard. Moi qui ne suis pas du tout amateur de football, j'ai dû me documenter parce que le Standard, c'est quand même une équipe importante. Quelle est l'origine du Standard ? Est-ce que vous en parlez ? Oui, j'en parle, mais je ne saurais pas vous le dire de mémoire parce que je dois vous avouer que je me suis documenté un peu parce que je ne connaissais pas très bien le football. Mais je ne connais pas très bien les sports. Mais il y a des dates qui vous ont marquées ? Ah oui, il y a des dates qui m'ont marquée. Il y a des dates, évidemment, joyeuses pour Liège. Des dates de, je ne sais pas, au Moyen-Âge, toute une série de dates importantes pour la reconnaissance de Liège comme une cité. Le droit de bourgeoisie pour Liège, la paix de Dieu aussi. C'est très important au Moyen-Âge puisque c'est la sécurité et qu'on a la date, 1081 ici. C'est quoi la paix de Dieu ? La paix de Dieu, c'est l'évêque comme prince qui établit la paix dans son diocèse. Donc il fait en sorte, si vous voulez, c'est la sécurité publique en deux mots. Et c'est très important parce que c'est une période qui est particulièrement difficile, où il y a beaucoup de guerres, etc. Et l'évêque est un pacificateur. Pour reprendre les termes en latin, de l'évêque qui a institué la paix de Dieu. Il a fait ça comme d'autres évêques en Europe. Mais c'est très important pour Liège parce que ça permet évidemment le développement du commerce. C'est très important. La charte pour Liège aussi pour reconnaître les droits de Liège. Et puis quand on va un peu plus loin, malheureusement des dates qui sont plus pénibles pour Liège. 1468, le sac de Liège par Charles le Téméraire. Alors on ne peut pas ne pas parler de Charles le Téméraire à Liège puisqu'on a un magnifique reliquaire au trésor de la cathédrale de Liège qui montre l'image du duc de Bourgogne. Et c'était l'occasion aussi d'évoquer ce tragique sac, mise à sac, qui est connu aussi un peu internationalement grâce à Walter Scott puisqu'on a Quentin du Roir, on a les romans du XIXe siècle qui vont populariser le nom de Liège. Et puis très récemment aussi on a reparlé de la résistance des forts de Liège en XIV. La Légion d'honneur qui est accordée à Liège. Ce sont des choses tragiques. Et puis alors des choses qui sont à la gloire de Liège. La Légion d'honneur qui lui est accordée comme ville. Et récemment, donc en 2014, on a eu tous ces chefs d'État, 33 chefs d'État qui sont venus à Liège pour commémorer cette résistance de Liège en XIV-XVIII. Ça c'est les événements plus récents. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas Liège, Liège était très longtemps gouverné par un prince évêque. Voilà, un prince évêque. C'était quoi sa fonction ? Donc il était évêque sur un territoire très important qui va depuis les bouches de la Meuse jusqu'à la Semois et qui incorpore Aix-la-Chapelle. Je prends toujours Aix-la-Chapelle parce que Aix-la-Chapelle fait partie du Saint-Empire. C'est une ville importante du Saint-Empire où l'empereur est sacré roi des Romains en présence de l'évêque de Liège. Et puis alors des villes comme Louvain-Honivelle qui font partie de l'autre côté de la Meuse du diocèse. Et puis un territoire sur lequel il a un droit comme prince. Donc ça veut dire qu'il bat la monnaie, il convoque l'armée, il a des droits comme prince. Et donc c'est ce double mitre, si je puis dire, enfin prince-évêque que nous avons vécu sous un régime principautaire. C'est le plus long régime politique que Liège a connu depuis Saint-Lambert, mais peut-être un peu après. La principauté s'est constituée surtout autour de l'an 1000 avec des prince-évêques importants comme Nodger, Nodger de Liège, le prince-évêque de l'an 1000. Et puis jusqu'à la Révolution française. Et c'était tellement, disons, dans les mentalités qu'à la Révolution française, les Liégeois, en se révoltant, comme les Français, ont détruit leur cathédrale. C'est un peu le symbole du pouvoir du prince-évêque. Justement, ce prince-évêque, est-ce qu'il était d'abord évêque et puis il devenait prince ? Ou bien est-ce que c'était un prince qui était ordonné évêque ? Donc il faut savoir qu'en fonction des dates du Moyen-Âge, en fonction du Moyen-Âge, c'est au Moyen-Âge que ça se met en place, il y a d'abord le choix, le choix de l'évêque qui ne se fait pas, mais tout de suite, directement, qui se met progressivement, progressivement, c'est le pape qui va évidemment le choisir. Et puis, c'est le chapitre cathédrale aussi qui est très important et en période de vacances épiscopales aussi, le chapitre cathédrale est très important. Le chapitre de Tréfoncier, ils ont le pouvoir de la terre. Et par la suite, il va alors obtenir la reconnaissance de l'empereur puisque Liège, oui, j'ai oublié de le dire, Liège est une terre impériale. Donc elle fait partie du Saint-Empire romain de la nation germanique et à ce titre, elle dépend de l'empereur. Donc on va évidemment connaître tous les empereurs et l'évêque de Liège doit rendre des comptes, bien entendu comme évêque, mais aussi comme prince. Et on va avoir, ce que j'évoque aussi pour l'époque moderne, une dynastie épiscopale, si je puis m'exprimer ainsi, à savoir les Wittelsbach, les princes-évêques de Bavière. Donc l'oncle associe son neveu et ainsi, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a plusieurs Wittelsbachs de la famille de Wittelsbachs de Bavière qui sont princes-évêques de Liège. Mais ils ont d'autres principautés aussi. Ils peuvent être archevêques de Cologne. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que d'un point de vue religieux, l'évêque de Liège dépend de l'archevêque de Cologne. Eh bien, tout ça, nous allons découvrir dans ce livre, je rappelle, Liège en sans date, aux éditions Suton. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada